Salut les gars j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui j'ai décidé de répondre à vos questions Je vous ai lancé un ask sur mon Instagram Donc si vous ne me suivez toujours pas c'est juste Emma-duba J'ai fait un petit moment que je ne vous avais pas lancé de ask Un peu général, un peu global Et vu qu'en ce moment J'ai une petite montée d'abonnés, je ne sais pas ce qui se passe Mais ça me fait très plaisir, on est de plus en plus sur ma chaîne Donc du coup j'ai reçu des questions Très très intéressantes sur Instagram La question qui est revenue c'est Est-ce que je me suis bien adaptée à ma nouvelle vie Alors écoutez au début je ne vais pas vous mentir Ça fait très très bizarre Je me sentais assez seule Parce que j'ai passé 3 ans certes en internat J'ai des très très bons souvenirs Certes à la fin de la 3ème année J'en avais marre Ça va, ça se met en route Mais je vous avouerai qu'au début ça fait très bizarre Mais je suis contente parce que du coup ça m'apprend A me retrouver seule Et à être avec moi-même On m'a demandé si c'était bien de commencer avec un Macbook Pour ce genre d'études Alors en communication Dans tous les cas vous aurez besoin d'un ordinateur personnel à vous Moi j'avais déjà un peu prévu la chose Puisque j'avais bossé l'été dernier Et du coup toute ma paye de l'été dernier Plus les petites vacances scolaires Je n'avais pas touché pour pouvoir m'acheter mon Macbook Donc oui vous avez besoin d'un ordinateur portable D'un Macbook pas forcément C'est à vous de voir selon votre budget Et ce que vous préférez Alors ah oui une question Et aussi cette question m'est beaucoup revenue sous ma dernière vidéo Appartement de tour Comment arrives-tu à financer ton appartement en tant qu'étudiante ? J'ai travaillé cet été Donc j'ai aussi de l'argent de côté Et j'ai travaillé des petites vacances J'ai une petite ressource de Youtube Puisque là j'ai repris assez régulièrement Parce que j'en avais vraiment vraiment l'envie Et que j'arrive à m'organiser comme j'ai envie Je gagne pas 200€ par mois avec Youtube Mais ça me fait un petit truc quand même Je compte postuler pour travailler soit les petites vacances De toute façon c'est sûr je vais travailler pendant les petites vacances scolaires Ou vu que j'ai pas cours le vendredi Je vais essayer de travailler le vendredi L'appartement mes parents le mettent à le financer Et les financent complètement Je suis pas boursière Mais j'ai droit aux APL J'ai de la chance d'avoir des parents qui sont avec moi Mais mon frère et ma soeur Qui nous ont toujours toujours suivi dans nos études Et dans nos poursuites d'études A Baptiste qui est en BTS 2 Quelle est la première impression sur ta formation ? Je suis contente parce que ça me plaît vraiment Après il y a beaucoup de choses que je ne connais pas En management, économie, droit Que d'autres ont déjà vu en STMG Ou en MES Ça nous aide vraiment à rentrer dans le monde du travail C'est des choses très intéressantes On a des gros blocs de cours Du coup c'est vrai que quand tu sors de cours T'es soulagée quand même Et t'en as plein le cerveau Et on fait plein de choses Plein de choses variées On voit plein de trucs Et j'ai hâte de voir la suite J'ai hâte de faire mes stages Tu as cette passion pour la vidéo depuis quand ? Merci Adèle pour ta question Fouh ! Depuis si longtemps Je suis si vieille sur Youtube En fait j'ai commencé avec la patte Fimo Donc ça doit bien faire 2014 Que je suis sur Youtube Je crois quelque chose comme ça Après il y a des Mais je crois que toutes ces vidéos là Soit en non public Enfin en privé J'étais au collège, lycée Donc du coup Voilà Il y a des moments Où je ne faisais pas des vidéos Pendant 2-3 mois Donc c'est ce qui fait Cette inactivité sur cette chaîne Et donc là je compte bien Reprendre ça en main Mais je suis contente Parce que Youtube m'a apporté Énormément énormément de choses Je suis vieille un peu sur Youtube quand même On dirait pas mais On m'a demandé si j'avais des projets pour ma chaîne Ce serait que de moi je vous dirais Oui j'aimerais faire plein plein de choses pour ma chaîne Youtube Après actuellement je suis étudiante Là je suis en pleine recherche de stage en plus J'ai quelques propositions pour monter à Paris Pour des événements je ne peux pas J'espère que cette année je serai un peu plus apte à pouvoir monter sur Paris A faire plein plein de choses De toute façon je vous l'ai toujours dit Je suis toujours transparente avec vous Dès que j'ai des bons plans pour vous Je vous les propose Donc voilà Dès que je peux faire des trucs pour vous J'essaye J'ai mes études à côté Donc Youtube reste quand même une activité à côté Mais qui m'apporte quand même beaucoup Moi aussi j'avais un agent Il faut savoir que un peu tous les membres de ma famille sont agents Il faut savoir qu'à peu près tous mes potes proches sont mes agents Mon copain peut être mon agent Enfin moi j'ai de la chance parce que je suis très très bien entourée Qui m'aide pour tout ce que je fais Qui m'encourage pour tout ce que je fais Mais non je n'ai pas d'agent Et on m'a demandé Tu comptes lancer ta propre marque de vêtements On va terminer là dessus Vous le savez je suis une très très grande fan de mode depuis petite Petite je voulais être styliste Malheureusement les études de mode c'est compliqué J'ai été en art appliqué Donc j'ai déjà eu un premier pas dans la mode Mon projet de bac était porté sur la mode Je m'intéresse beaucoup au côté création qui est derrière Je m'intéresse beaucoup au côté culture et au côté créateur Donc je m'intéresse beaucoup à tous les musées qui sont portés sur la mode C'est tellement une source d'inspiration Et même le domaine du luxe de la mode C'est un domaine qui est très compliqué Très... un monde à côté J'imagine même pas Et ça reste pas que sur le fait de faire du shopping Et d'acheter des vêtements Ça c'est un quart Mais d'associer des vêtements entre tous les aspects de la mode m'intéresse Donc voilà j'espère quand même aboutir de cette passion Ça serait un souhait pour moi Parce que je sais que le monde du styliste Le monde de la mode, du luxe, etc... C'est... ouh c'est très dur Est-ce que je compte lancer ma propre marque de vêtements ? Sans m'en mentir je dirais Oui J'aimerais Mais c'est très compliqué de lancer sa propre marque de vêtements maintenant aujourd'hui Après si je peux me lancer et déjà faire une collaboration Avec une marque, un site internet de vêtements Ça serait déjà un haut level Je serais déjà sur un petit nuage Mais euh... voilà Caroline Receveur qui a créé sa propre marque de vêtements Ça doit être un investissement énorme Bon, il est 10h30 Dans 10 minutes Je vais en cours Euh... j'espère que ce petit ask vous aura plu Si vous voulez des ask un peu plus portés sur un sujet N'hésitez pas Et moi je vous fais des très très gros bisous Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait A me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao